Allons-y à la découverte de cette famille en détresse, atteinte de cécité pour les uns et malvoyant pour d'autres. Leur quotidien est de plus en plus pénible. Dans cet élément, la jeune mère lance un appel au secours à l'endroit des plus hautes autorités. Elle vit Tari Koumba, Aris Harin. Aveugle pour les uns, malvoyant pour d'autres, chassés de leur ancien domicile, sans revenu, c'est le triste sort de cette famille qui ne sait plus à quel sens se vouer. Recueillie par sa grand-mère, Lomboumba et ses enfants peinent à joindre les deux bouts. Se nourrir est devenu un luxe pour cette famille, d'où cet appel au secours. C'est vraiment dur pour moi. J'ai du mal à manger, je souffre, je passe des moments difficiles. Si quelqu'un me dit que je viens laver pour dormir, je lave parce que les enfants doivent manger. On n'a pas d'endroit où dormir, on a des difficultés de manger, s'habiller, de se soigner. A toute personne que cette histoire va toucher, qui m'aide. Parce que je suis fatiguée de la situation que je vis. Je souffre, je n'ai rien, les pères de mes enfants m'abandonnent à chaque fois qu'ils trouvent que mes enfants sont handicapés. Je demande de l'aide. Aidez-moi, s'il vous plaît. Pour l'heure, son dossier aux affaires sociales n'a pas encore abouti. Son vœu le plus cher, scolariser ses enfants dans une structure adaptée à leur handicap. C'est l'espoir d'une autonomisation certaine à l'âge adulte.